Aujourd'hui, je vais vous parler d'un glitch découvert récemment qui rend le speedrun de Chronos accessible à tous, le Hyper Bounce. Grâce à ce glitch, la seule chose dont vous aurez besoin pour terminer Chronos, c'est de terminer le tutoriel, ou de le skip. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo, et de débloquer la compétence frénésie en récupérant un peu d'XP sur le chemin, sinon, vous ne pourrez pas battre Giganto. Vous n'avez même pas besoin de récupérer ne serait-ce qu'une seule qui est au sème rôle, car en sortant du tuto, vous n'êtes même pas obligé de récupérer la première. Pour le réaliser, c'est presque plus simple que le homing dash, il vous suffit de trouver ce genre de plateforme, dans notre cas, on a beaucoup de chance, il y en a une juste à côté de l'arène de Giganto. Une fois devant, il va falloir sauter et se mettre au-dessus. Une fois ici, il est important que le symbole du target apparaisse, sinon ça ne fonctionnera juste pas. Il va falloir appuyer sur votre touche de stompe, et tout de suite après, maintenir votre touche de saut le plus tôt possible. Bien réalisé, ça donne ça, et ça aura pour effet de vous envoyer très haut, je pense que vous l'aurez compris, le but ici est de passer au-dessus des murs invisibles. Et pour ça, vous allez vous avancer le plus possible vers l'arène, en suivant un peu de choses près mes mouvements, vous devriez atterrir sur ce toit invisible. Et là, bien joué, vous n'avez plus qu'à vous diriger vers le milieu, descendre, et vous avez terminé. Pour vous entraîner, je vous conseille de faire ça sur une sauvegarde avec la téléportation débloquée, comme ça vous pourrez recommencer autant de fois que nécessaire. Dans le cas du speedrun, pour déclencher le combat contre Giganto, il vous suffit de vous diriger vers cet endroit où il y a des fleurs, et Giganto va juste spawner. Et je précise, mais Giganto ne spawnera pas s'il a déjà été vaincu sur votre sauvegarde. Le glitch est super simple, mais encore très peu documenté, et j'ai encore vu personne l'utiliser dans un speedrun complet. Pour le moment, c'est sa seule réd'utilité, en plus de permettre l'exploration de la partie supérieure de Chronos, qui est juste Rhea, mais sans les tours et toutes les autres structures. Si d'autres utilités majeures sont découvertes, j'en parlerai en vidéo, donc n'hésitez pas à titiller le bouton d'abonnement et cette petite cloche. Explosez-moi cette barre de pouces bleu façon supersonique. Je vous dis à très vite, et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada